Musique Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco sur Ville Aventure. Vous vous demandez peut-être si ces fleurs ont un arôme particulier, oui, ils ont un arôme qui est vraiment assez important, que je vous laisse découvrir évidemment, un arôme qui est légèrement sucré, acide et un petit peu mielé, vous verrez c'est très bon. Nous allons dans cette vidéo qui fait suite à la première, alors si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller la voir malgré tout, dans laquelle je donne toutes les caractéristiques de cette plante et vous verrez, il y en a quand même pas mal, elles sont très intéressantes. Nous allons voir maintenant de manière pratique comment utiliser cette plante, comment utiliser ces plantes, les molènes, car il n'y a pas qu'une seule espèce, mais on peut utiliser pratiquement toutes les molènes de la même façon. donc nous allons voir ensemble des manières simples, utilisables par tous, à la portée de chacun, des manières qui nous permettent d'employer les molènes. Alors les molènes ont été employées surtout pour faire des tisanes, des sirops contre l'atout. On a utilisé aussi, même d'ailleurs, alors ça je ne le montrerai pas parce que je ne fume pas, mais on a utilisé les feuilles aussi en remplacement du tabac pour, je dirais, contrebalancer un petit peu les problèmes bronchopulmonaires, les gens qui voulaient se souvraient du tabac, les gens qui avaient un petit peu d'asthme. Voilà, ceux qui veulent essayer, pourquoi pas, ma foi. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, vous verrez, c'est accessible à tous. Voilà, bon visionnage. Les molènes, appelées en latin verbascom, sont des plantes qui ne passent jamais inaperçues. Elles exhibent avec autorité leurs tiges fleuries pendant tout l'été. Leur présence est parfois remarquable sous l'aspect d'un épis flamboyant comme ce bouillon blanc. blanc, mais tout simplement, parfois, par de superbes fleurs jaunes exhibant leurs étamines oranges aux vents et aux insectes, comme pour cette molène à fleurs denses. ces plantes, qu'on trouve à peu près partout en France, mais aussi en Europe, en Afrique du Nord, jusqu'en Asie, sont bisannuelles. La première année, et cela à partir du mois d'avril, la plante forme des rosettes basales, facilement reconnaissables grâce au duvet blanchâtre qui recouvre ses feuilles. C'est pendant cette période qu'elle tente de produire des racines suffisamment profondes pour pouvoir supporter l'hiver et démarrer la croissance de sa deuxième année. Dès ce moment-là, les molènes n'auront plus qu'un seul objectif, celui de produire une tige suffisamment haute pour être visible, faire le plus de fleurs possible afin de s'assurer une reproduction. Les fleurs sont disposées en épis autour d'une tige ronde qui peut mesurer jusqu'à près de 2 mètres, voire plus parfois. Les molènes sont en général recouvertes d'un duvet blanc qui peut être quelquefois très épais sur certaines espèces. Regardez celle-ci, on la croirait sortie d'un paysage hivernal. Les jeunes bourchons enneigés sont superbes ! Le duvet est si important qu'il tombe par partie sur les feuilles basales. Quelle que soit l'espèce de molènes, les feuilles basales sont toujours beaucoup plus grandes que celles qui sont sur la tige. Elles sont généralement ovales, grandes, pointues avec le rebord des limbes, ondulées ou crénelées. Les feuilles étant directement rattachées à la tige. Sur certaines, les feuilles se prolongent légèrement sur la tige, donnant l'impression que celle-ci est ailée. Cela lui confère un aspect anguleux. La tige est creuse et remplie d'une sorte de mousse blanche qui lui confère une rigidité extraordinaire. Les racines sont épaisses, puissantes et s'enfoncent parfois très intensément dans le sol, afin de préserver la plante du soleil pendant l'été, qu'elle affectionne. Les fleurs, jaunes, mais pas toujours, possèdent cinq pétales très apparents, au centre desquels on voit apparaître bien distinctement les étamines, parfois colorées en orange, en jaune ou en blanc. Trois d'entre elles, celles du haut, possèdent une pilosité très visible, les deux du bas n'étant pas pourvues de poils. Au centre, dépassant les étamines et légèrement aplati, le pistil. Les cinq pétales sont tous soudés à la base en un tube, enfoncés dans des feuilles, formant fourreaux qu'on appelle un volucre. Après tout juste une journée d'éclosion, les fleurs fécondées tombent au sol, laissant place, après quelques jours, à des capsules contenant des graines très petites. La plante se dessèche alors, mais subsiste encore pendant de nombreux mois. Il aura donc fallu deux ans à cette plante pour se reproduire, fournir un équilibre à la nature, nourrir les insectes, enjoliver notre regard par ces jolies fleurs, produire un arôme puissant, soigner les hommes qui en ont besoin, et enfin céder sa place en partage à d'autres plantes qui compléteront son travail et apporteront elles aussi un équilibre dans la nature. Pour la tisane, comme pour le sirop, ramassez d'abord des fleurs de mollet. Mettez de l'eau dans un récipient et faites-la chauffer. Une fois l'eau à ébullition, arrêtez le feu et joutez les fleurs de mollet dans l'eau. Pour la tisane, laissez infuser 10 minutes. Filtrez-la, prête à être mou. Pour le sirop, laissez macérer encore pendant 24 heures. L'infusion ainsi obtenue, ainsi que la macération, prend une superbe teinte jaune. Pour le sirop, récupérez votre macération de 24 heures avec les fleurs de mollet. Préparez du sucre en quantité suffisante. Pour faire 50 grammes de sirop, préparez 40 grammes de sucre que vous mélangerez à 50 grammes de macération. Faites chauffer l'ensemble en tournant régulièrement pour bien mélanger le sucre d'abord. Ensuite, en fonction de la consistance que vous souhaitez obtenir, faites frémir l'ensemble à feu doux jusqu'à réduction de votre sirop. Cela peut durer pendant une heure ou plus encore. En fonction de votre mélange, le sirop obtenu se conserve au réfrigérateur pendant 1 à 3 mois. Le sirop est enfin prêt, ici. Alors que ce soit la tisane ou le sirop, on les prendra chacun en fonction des besoins. Alors, le sirop peut-être plus facilement le soir avant d'aller se coucher car la mollet possède en même temps une propriété supplémentaire. C'est qu'elle est antispasmodique. C'est-à-dire qu'elle aide à dormir. Autrement dit, quelqu'un qui a de la toux, ça va l'aider à s'endormir plus facilement. Voilà, je vais me boire. Alors, je tousse pas, mais par contre, j'aime bien le goût de cette tisane. Donc, vous pouvez en prendre quand vous avez quelque chose qui ressemble à de la toux ou à un coup de froid. De goût, c'est très très bon. Surtout si vous y mettez un petit peu de sucre. Je dirais que ça ressemble un petit peu à du miel, une fois que c'est légèrement sucré. La trois tasses par jour, pour la toux, c'est un bon accompagnement. Pour manger de la mollet, si on y est forcé ou si on souhaite se nettoyer les intestins, ramassez des feuilles de mollet. Ensuite, lavez-les dans une source bien fraîche. Il est important de bien les nettoyer parce qu'elles sont recouvertes d'un guillet qui accroche et qui conserve en elles un nombre de saletés assez impressionnant. Coupé les feuilles en petites lanières. Après avoir coupé deux pommes de terre en petits carrés, allumez votre feu et faites chauffer vos pommes de terre dans lesquelles vous mettrez par dessus les lanières de feuilles de mollaine. Le plat est prêt. Voilà, j'ai fait cuire mes feuilles de mollaine avec des pommes de terre. Alors, pour une raison qui est simple, c'est à titre informel que je vous présente cette consommation. Ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement parce que c'est assez difficile à consommer. C'est une plante qui, vous l'avez vu, est remplie d'une espèce de duvet. Ce duvet est toujours présent lorsque vous l'avez cuit, évidemment. Et c'est pour ça que là, systématiquement, je mets des pommes de terre pour que le mélange des deux puisse passer quand vous allez l'avaler. Le goût, par contre, le goût est bon. Mais, c'est le fait d'avoir cette espèce de rugosité permanente qui fait que c'est une plante qu'on ne mangerait pas, je dirais en première intention. Alors, ayez à côté de vous une bouteille d'eau parce que si jamais vous vous étouffez un petit peu, ça peut… Il faut le faire. Voilà, je parle en même temps que je mange, donc forcément, évidemment, ça a des conseillances. donc, si vous êtes comme moi et que vous en consommez un jour parce que vous êtes obligé, parce que vous n'avez que ça, parce que vous voulez goûter, évitez de parler en mangeant. C'est un petit goût de concombre qui est très sympa, légèrement acide. Alors, pour ceux qui… qui m'écrivent, il y en a beaucoup, qui veulent vivre un petit peu de manière sauvage comme je le fais. Par contre, il faut apprendre à manger de tout. Et même si cette plante n'est pas de première intention au niveau de la consommation, il faut s'habituer parce que vous verrez que des fois, il arrive qu'on n'est vraiment pas grand-chose. Donc moi, quand je voyage, en général, j'ai un sac de pommes de terre dans mon vésicule et le reste, c'est ce que je trouve dans la nature. Alors ici, en plus de ça, c'est une chance. Je suis en Italie, c'est l'époque de ramassage des noisettes. Donc je ramasse quelques noisettes en plus, c'est très sympa. Et c'est très bon. Les noisettes ici, d'ailleurs, sont un peu particulières. Elles sont extrêmement grosses. C'est une très très grosse noisette. Bon ben écoutez, moi je vous dis bon appétit. Et essayez de pas vous étouffer. un peu plus de pommes de terre. J'ai pas vu, j'ai vu. J'ai pas vu. Je vous dis que j'ai pas vu. 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 J'ai pas vu.